Musique Amis du théâtre, bonsoir ! Aujourd'hui je vous parle de Georges Fedot. Georges Fedot, c'est lui ! Il naît à Paris en 1862, il est auteur dramatique, peintre et collectionneur d'art. Rien que ça ! Donc le type, il vit une jeunesse dorée et il est passionné de théâtre. Il écrit sa première pièce à 19 ans et les gens adorent ! Mais c'est pas suffisant pour gagner sa vie ! Alors il commence à écrire une rubrique dans le journal de Monsieur Rukier. Fouquier ! Mais non ! Rukier ! Non, Fouquier ! Ah oui, Fouquier ! En 1886, il écrit tailleur pour dames. D'ailleurs c'est le thème de ma prochaine vidéo. C'est son premier grand succès. Mais l'accueil pour les pièces suivantes est un petit peu mitigé. Du coup, il perd beaucoup d'argent au jeu, il prend de la coke, il boit... Pour votre santé, l'alcool c'est maximum de verres par jour et pas tous les jours. Il trompe aussi son épouse avec des femmes et des hommes. Bref, c'est le boxon. Heureusement pour notre Georges, en 1890, le succès revient. Avec des pièces comme le dindon ou un fil à la pâte. Il paraît qu'il y a une troupe qui en a fait une brillante reprise en 2012. Bref, gros carton, on l'appelle le roi du vaudeville. Malheureusement à la maison, c'est pas trop l'ambiance. Sa femme, elle a pris un amant. Bah du coup, lui va vivre au très chic grand hôtel Terminus. Il y restera 10 ans. Il fréquentera des grooms qu'il fera apparaître dans ses pièces. Il côtoie la bourgeoisie qu'il tourne en ridicule. Et son kiff, c'est le mari trompé, la femme infidèle et l'amant. Une pièce de fait d'eau, c'est un peu le plus bel la vie de l'époque, quoi. Bon, elle est un peu plus drôle. Et plus long aussi. Bon, et mieux joué. Le problème, c'est que notre Georges, il chope la syphilis. Il passe deux ans à l'hôpital et il est atteint de... Surmenage, délire, mégalomanie, paranoïa. Il parle quand même aux objets, le mec, hein. Il meurt à l'âge de 58 ans et laisse derrière lui une oeuvre colossale. Alors, si tu as envie de voir des portes claquées, Des amants dans le placard et des quiproquos en série, rendez-vous en janvier au centre communautaire de Jolibois. Toutes les infos sont dans la description. Je sais pas vous, mais moi j'y serai. Je sais pas vous, mais moi j'ai.